Vous avez déjà acheté un billet avec une compagnie aérienne, vous leur téléphonez pour faire un changement sur votre billet et là ils vous disent, ah non, désolé mais moi j'ai pas accès à votre dossier. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui on va parler des changements des billets d'avion et pourquoi est-ce que parfois vous ne pouvez pas les faire ? Soyez les bienvenus à bord. J'avoue que c'est une situation assez frustrante, ça m'est déjà arrivé personnellement mais maintenant que je connais le système, j'ai décidé de partager cette information avec vous. Vous allez comprendre que parfois la compagnie avec laquelle vous avez un billet ne peut pas faire de changement à votre réservation. Ne m'appelez pas pour faire de changement, je ne pourrais pas les faire, je suis juste chef de cabine sur une compagnie aérienne. Mon nom est Victor, soyez les bienvenus sur ma chaîne, la chaîne c'est Victor Voyage et je vous donne toutes les semaines des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. On va parler de formation sur les équipages que vous allez trouver en cabine, on va parler un petit peu de processus, comment c'est pas votre arrivée à l'aéroport, l'enregistrement, l'embarquement, le service à bord, toutes ces choses sur lesquelles vous pourriez avoir des questions. N'hésitez pas, vous avez les listes de lecture qui peuvent vous donner sûrement les réponses à vos questions. Vous pouvez également utiliser l'outil de recherche avec la petite loupe si vous utilisez le site web de Youtube. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, c'est juste d'appuyer sur un petit bouton rouge, c'est facile, vous pouvez activer la cloche et mettre un pouce vers le haut pour rendre la chaîne un petit peu plus visible. Alors voilà, vous avez été dans votre agence de voyage préférée, vous avez réservé un hauling sur une agence de voyage quelconque et vous avez un billet avec Air France par exemple, vous avez réservé un départ pour le 10 avril et finalement le 10 avril, ça tombe le jour du mariage de votre nièce, donc vous décidez de partir une semaine plus tard, vous voudriez partir le 17 et vous appelez Air France et on vous dit « Je n'ai pas accès à votre dossier, je peux le voir, mais je ne peux rien changer. » J'avoue que la situation est un petit peu frustrante. Alors voilà un petit peu ce qui se passe. Lorsque vous achetez un billet avec une agence de voyage, et quand je parle d'agence de voyage, je ne parle pas forcément que des boutiques que vous allez trouver en centre-ville ou les centres commerciaux, ça peut être aussi toutes les agences qui sont en ligne. Elle va prendre votre argent parce que vous allez la payer, même si sur votre relevé de carte bancaire, il y aura peut-être écrit le nom de la compagnie, elle va émettre votre billet sur le stock de la compagnie. Alors qu'est-ce que c'est le stock ? En fait, lorsque vous achetez un billet d'avion, vous avez un numéro de billet. Et ce numéro de billet a été émis par une compagnie spécifique. Par exemple, si vous avez un billet avec Air France, et qu'il a été émis sur le stock d'Air France, le billet va commencer par 0,57. Si vous avez un billet à émis par Air Canada, il va commencer par 0,14. Mais si vous avez d'abord un premier vol avec Air France, entre Nice et Paris, et ensuite vous continuez avec Delta, entre Paris et Atlanta, et bien tout va être quand même émis sur le même billet. Ça va être en général le premier transporteur, donc Air France dans ce cas-là. Donc l'agence de voyage a émis votre billet, elle a gardé l'argent jusqu'au jour du départ. Pendant ce temps-là, la compagnie aérienne peut voir votre réservation, parce qu'elle a été faite sur son stock, mais elle ne pourra pas faire de changement. Les seules choses qu'elle peut faire, c'est ce qu'on appelle les services spéciaux. Par exemple, si vous avez besoin d'assistance, et que vous avez besoin d'un fauteuil roulant, ou que vous avez besoin d'un repas spécial, toutes ces choses-là, la compagnie va pouvoir le faire. Par contre, elle ne peut pas changer votre billet. Et la personne qui est à la main, c'est comme ça qu'on appelle ça, avoir à la main sur votre dossier, c'est encore l'agence de voyage. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, que vous vous enregistrez, que votre vol part, dans ce cas-là, toutes les données financières et de reste de la réservation sont transmises à la compagnie, et la compagnie va pouvoir faire des modifications. Ce qui fait que toutes les modifications avant le départ doivent être faites par la personne ou l'endroit qui a émis votre billet, toutes les modifications faites après le départ peuvent être faites par la compagnie. Alors, ça a posé beaucoup, beaucoup de soucis lorsque la pandémie a commencé en 2020. Et vu que nous, on ne volait plus parce qu'il n'y avait quasiment plus de vol, on nous avait demandé si on pouvait l'aider, nos amis du centre d'appel qui allait justement régler toutes les questions qu'avaient ces passagers. Et on avait énormément de passagers qui avaient acheté un billet par une agence de voyage, qui n'arrivait pas à jouer à l'agence de voyage parce qu'évidemment, elle avait tous leurs clients qui les appelaient. Et quand je parle d'agence, je parlais d'Expedia, je parlais aussi des très très grosses agences et qui nous appelaient nous pour dire « je ne peux plus voyager, il faut me rembourser ». Mais nous, on était bloqués, on avait les mains liées parce qu'on peut juste voir la réservation, mais on ne peut pas y toucher. Et on devait les renvoyer sur leur agence de voyage qui prenait parfois des jours et des jours pour leur répondre. Donc, c'était très très frustrant, je dirais, pour les passagers. Alors, comment éviter ce genre de frustration ? Eh bien, je dirais, ce n'est pas valable dans tous les cas, mais si les prix sont les mêmes sur le site de la compagnie aérienne ou sur le site internet d'une agence de voyage, préférez la compagnie aérienne. Vous aurez toute la flexibilité parce que la compagnie va pouvoir modifier votre billet à volonté et si jamais elle doit annuler un vol, vous allez pouvoir discuter avec eux directement des autres possibilités qui pourraient se produire. Et si la compagnie venait à annuler l'un des vols, eh bien, vous pourriez discuter avec eux directement pour voir quelles sont les autres options qui vous sont possibles. Il y a quelques exceptions, ça m'est arrivé, j'étais surpris, mais a priori, il y a des contrats qui existent entre certaines agences et certaines compagnies aériennes. Dans mon cas, c'était Expedia et je voyageais avec United Airlines et dès que mon billet avait été émis, tout était transmis directement à United et toutes les modifications que je pouvais faire, les annulations, les changements, devaient être faites directement sur le site du United et pas sur le site d'Expedia. Donc, je pense qu'il y a quelques accords comme ça qui existent, mais c'est encore assez marginal. Donc, pour résumer, contactez toujours la compagnie ou la société ou la personne qui a émis votre billet si il n'est pas encore commencé votre voyage. Si le voyage a été commencé, vous pouvez, dans ce cas-là, continuer à faire les changements avec votre compagnie et le transporteur. J'espère que cette courte vidéo vous aura été utile et que vous comprenez un petit peu mieux toutes les spécialités du transfert et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup comme ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à vous me retrouver sur Instagram, le coin de c'est Victor Voyage. En attendant, je vous souhaite de très bons voyages. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...